L'histoire est le produit le plus dangereux que la chimie de l'intellect ait élaboré. Ses propriétés sont bien connues. Il fait rêver, il enivre les peuples, leur engendre de faux souvenirs, exagère leurs réflexes, entretient leurs vieilles plaies, les tourmente dans leur repos, les conduit au délire des grandeurs ou à celui de la persécution, et rend les nations amères, superbes, insupportables et veines. L'histoire justifie ce que l'on veut. Elle n'enseigne rigoureusement rien, car elle contient tout et donne des exemples de tout. Que de livres furent écrits qui se nommaient la leçon de ceci, les enseignements de cela. Rien de plus ridicule à lire après les événements qui ont suivi les événements que ces livres interprétaient dans le sens de l'avenir. Dans l'état actuel du monde, le danger de se laisser séduire à l'histoire est plus grand que jamais il ne fut. Les phénomènes politiques de notre époque s'accompagnent et se compliquent d'un changement d'échelle, sans exemple, ou plutôt d'un changement d'ordre des choses. Le monde auquel nous commençons d'appartenir, hommes et nations, n'est pas une figure semblable du monde qui nous était familier. Le système des causes qui commande le sort de chacun de nous, s'étendant désormais à la totalité du globe, le fait résonner tout entier à chaque ébranlement. Il n'y a plus de question locale, il n'y a plus de question finie, pour être fini sur un point. L'histoire, telle qu'on la concevait jadis, se présentait comme un ensemble de tables chronologiques parallèles, entre lesquelles, quelquefois, des transversales accidentelles étaient ça et là indiquées. Quelques essais de synchronisme n'avaient pas donné de résultat, si ce n'est une sorte de démonstration de leur inutilité. Ce qui se passait à Pékin du temps de César, ce qui se passait aux Zambès du temps de Napoléon, se passait dans une autre planète. Mais l'histoire mélodique n'est plus possible. Tous les thèmes politiques sont enchevêtrés et chaque événement qui vient à se produire prend aussitôt une pluralité de significations simultanées et inséparables. La politique d'un richelieu ou d'un Bismarck se perd et perd son sens dans ce nouveau milieu. Les notions dont ils se servaient dans leur dessin, les objets qu'ils pouvaient proposer à l'ambition de leur peuple, les forces qui figuraient dans leur calcul, tout ceci devient peu de choses. La grande affaire des politiques était, elle est encore pour quelques-uns, d'acquérir un territoire. On y employait la contrainte, on enlevait à quelqu'un cette terre désirée et tout était dit. « Mais qui ne voit que ces entreprises qui se limitaient à un colloque suivi d'un duel, suivi d'un pacte, entraîneront dans l'avenir de telles généralisations inévitables que rien ne se fera plus que le monde entier ne s'en mêle et que l'on ne pourra jamais prévoir ni circonscrire les suites presque immédiates de ce qu'on aura engagé. Tout le génie des grands gouvernements du passé se trouve exténué, rendu impuissant et même inutilisable par l'agrandissement et l'accroissement de connexions du champ des phénomènes politiques, car il n'est point de génie, point de vigueur du caractère et de l'intellect, point de tradition même, britanniques, qui puissent désormais se flatter de contrarier ou de modifier à leur guise l'état et les réactions d'un univers humain auxquelles l'ancienne géométrie historique et l'ancienne mécanique politique ne conviennent plus du tout. L'Europe me fait songer à un objet qui se trouverait brusquement transposé dans un espace plus complexe, où tous les caractères qu'on lui connaissait et qui demeurent en apparence les mêmes se trouvent soumis à des liaisons toutes différentes, en particulier les prévisions que l'on pouvait faire. Les calculs traditionnels sont devenus plus vains que jamais ils ne l'ont été. Les suites de la guerre récente nous font voir des événements qui jadis eussent déterminés pour un long temps et, dans le sens de leurs décisions, la physionomie et la marche de la politique générale, être, en quelques années, par suite du nombre des partis, de l'élargissement du théâtre, de la composition des intérêts, comme vidés de leur énergie, amortis ou contredis par leurs conséquences immédiates. Il faut s'attendre que de telles transformations deviennent la règle. Plus nous irons, moins les effets seront simples, moins ils seront prévisibles, moins les opérations politiques et même les interventions de la force, en un mot l'action évidente et directe, seront ce que l'on me racontait qu'ils seraient. Les grandeurs, les superficies, les masses en présence, leurs connexions, l'impossibilité de localiser la promptitude des répercussions, imposeront de plus en plus une politique bien différente de l'actuelle. Les effets devenant si rapidement incalculables par leur cause, et même antagonistes de leur cause, Peut-être trouvera-t-on puéril, dangereux, insensé désormais, de chercher l'événement, d'essayer de le produire ou d'empêcher sa production. Peut-être l'esprit politique cessera-t-il de penser par événement, habitude essentiellement due à l'histoire et entretenue par elle. Ce n'est point qu'il n'y aura plus d'événements et de moments monumentaux dans la durée. Il y en aura d'immenses, mais ceux dont c'est la fonction de les attendre, de les préparer ou d'y parer, apprendront nécessairement de plus en plus à se défier de leur suite. Il ne suffira plus de réunir le désir et la puissance pour s'engager dans une entreprise. Rien n'a été plus ruiné par la dernière guerre, celle de 14 et 18, que la prétention de prévoir, mais les connaissances historiques ne manquaient point, il me semble, à rattacher dans un autre texte d'une gentille raillerie dont il me souvient, de Paul Valéry à l'égard des historiens de l'Antiquité, du Moyen Âge ou de la période moderne, du XVIIe, XVIIIe, XIXe, début XXe siècle. Valéry posait aux historiens de tout temps la question dans quels traités et de quelles leçons pouvez-vous tirer de quoi vous défendre d'un ciel rempli d'avions et d'une mer pleine de sous-marins. D'où sa formule célèbre « Nous entrons dans l'avenir à reculons ». Le texte que je viens de lire est extrait de « Regards sur le monde actuel » écrit en 1931.